Un grand défenseur du littoral au Sénégal vient de succomber suite à une agression sauvage. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était ce personnage Christophe Polo ? Oui, Christophe Polo, une quarantaine d'années, sujet extrêmement brillant sur toutes les questions d'informatique, de système de sécurité, d'information même sensible et tout cela qu'il enseignait à l'Université de Dakar et qui parallèlement avait cette générosité de travailler pour l'intérêt général. C'est ce qui nous a réunis dans le cadre de la plateforme pour la sauvegarde du littoral. Et l'association qui dirigeait s'appelle l'association ASESN, Association Sénégalaise d'Escalade, Sport Nature. Et l'environnement de prédilection où ils faisaient leur escalade, bien sûr c'était les Mamel, sur l'auteur de la ville. Un endroit comme celui-là, seul à qui c'est censé appartenir, c'est-à-dire les Sénégalais, c'est eux les pas vigilants là-dessus. Mais tous ceux qui savent se disent mais ce n'est pas possible, comment peut-on avoir un patrimoine de ce niveau et puis le laisser comme ça, le brader comme j'écrivais tantôt, le livrer aux prédateurs qui viennent faire ce qu'ils veulent, etc. Dans tous les pays du monde, un tel endroit, comme à Hollywood, on y a écrit le mot Hollywood. On aurait pu y écrire le mot Dakar, le protéger, tout cet environnement-là, la seule perspective esthétique de beauté, floristique, faunistique comme on le disait, mais en fait une richesse incroyable et c'est ça que Christophe savait vraiment incarner dans cette affaire-là. Quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de sentiments parce que c'est quelqu'un pour moi avec qui j'avais une très grande connexion. C'est-à-dire qu'on était toujours en phase sur beaucoup de choses et j'avoue que ça m'a fait extrêmement mal. Je ne trouve même pas le mot parce que ça dit que je ressens ça comme si c'était quelqu'un qui était de ma famille, quelqu'un qui... c'est exactement comme ça que je le ressens aujourd'hui. Et je trouve que ça dit que nous perdons quelqu'un d'une valeur humaine et intellectuelle que je ne peux même pas. C'est-à-dire que je ne trouve pas le mot exact pour dire la valeur qu'avait cette personne-là. Aussi bien sur le plan intellectuel. Et c'est un type qui... Moi je pense que notre plateforme perd quelqu'un d'extrêmement important. et c'était quelqu'un qui était un idéologue par rapport à tout ce que nous on avait dans la tête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait un travail extrêmement énorme sur par exemple la mise en place pour la loi sur le littoral que nous avons proposé. Et sur... C'est-à-dire que des trucs, c'est toujours très technique. C'est-à-dire que je ne peux pas... Je ne peux pas vous dire... Ce type-là qui avait une plume absolument incroyable. C'est-à-dire que tous les courriers, il avait un talent. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Je ne trouve pas le mot. Exact. On l'a orienté vers moi quand il voulait... Avant même la naissance de la perle. Quand il voulait mettre en place une association. Donc, je l'ai accompagné dans ça comme il était en français. Donc, je l'ai un peu... Voilà. Donc, encadré sur ce plan. Lui montrer les procédures de mise en oeuvre d'une association de reconnaissance juridique, etc. Et il a pu monter l'association sénégalaise d'escalade et de sport nature. Il faut comprendre qu'à l'époque, nous avions besoin d'avoir des relais au niveau des sites que nous défendons, surtout sur l'axe de la corniche de Dakar. J'habite à Ouakam. Je connais bien Dakar. Et comme nous parlions de préservation du domaine public maritime et qu'il y avait des enjeux incommensurables, donc, j'ai pu, avec lui, monter cette association sénégalaise d'escalade et de sport nature. Et leur domaine d'intervention et leur centre d'intérêt était la zone des mamelles. Alors, ce site qui est un site quaternaire, on n'arrête pas de le dire, qui est une zone non édifiée, qui est protégée par la loi 71-12. Donc, aujourd'hui, on trouve un bazar qui ne dit pas son nom dans ce site-là et qui nous fait très mal. Nous, qui sommes militants de l'environnement, il faut comprendre qu'il y a énormément d'enjeux. Dans ce site, des mamelles aussi, qu'ils défendaient. Eux, ils faisaient du sport nature.